Aujourd'hui, nous allons résumer les réactions immunitaires spécifiques. Nous allons plus particulièrement, dans cette vidéo, présenter la réaction cellulaire auxiliaire ainsi que la réaction cellulaire cytotoxique. Nous allons considérer une infection virale quelconque. Lors d'une infection virale, à un certain moment, il y a des virus qui ont dû traverser la première barrière à l'infection, soit la peau et les muqueuses, et éventuellement, ces virions se retrouvent dans la circulation sanguine. Au niveau de certains tissus, ces virions peuvent traverser les capillaires sanguins et se retrouver dans les tissus. Dans les tissus se retrouvent, bien sûr, des mastocytes et des macrophages. Comme nous l'avons vu dans le cycle viral, les virions vont s'associer à des récepteurs spécifiques sur certaines cellules, ce qui va créer ou générer des cellules infectées. Les cellules sont infectées par les virions. Ces cellules infectées, à ce moment-là, peuvent libérer des interférons qui vont pouvoir avertir les cellules avoisinantes et entraîner la formation de protéines antivirales par les cellules avoisinantes, ce qui va éviter leur infection. Mais, ça ne protège pas toutes les cellules. Éventuellement, comme dans les cellules infectées, la reproduction virale devient importante, Donc, il y a des virions qui sont produits de façon exponentielle, donc qui sont libérés dans les tissus. Donc, plus le nombre de virions augmente, plus le nombre de cellules infectées augmente dans les tissus. Les virions, comme les cellules infectées, vont présenter des antigènes du non-soi. Donc, les virions, on présente à leur surface, mais les cellules infectées, lorsque le virus s'exprime à l'intérieur, vont présenter à leur surface, liée à leur CMH1, des antigènes virales. Ces antigènes du non-soi peuvent être reconnus par les macrophages. Les macrophages vont reconnaître les antigènes du non-soi, vont s'y lier, soit sur les cellules infectées, soit directement sur les virions, ce qui va entraîner la phagocytose. Donc, lorsque le macrophage phagocyte, bien sûr, il libère des chimiokines, ce qui permet l'arrivée, sur le site de l'infection, donc de macrophages supplémentaires. Ce qui va permettre la sortie des macrophages de la circulation sanguine, c'est le processus inflammatoire. L'inflammation va être permise par la sécrétion de TNF-alpha, par les premiers macrophages qui sont en train de phagocyter dans les tissus. Donc, il libère ces chimiokines, des chimiokines et du TNF-alpha. Les deux, chimiokines et TNF-alpha, permettent l'arrivée de nouveaux macrophages sur le site de l'infection. Ces macrophages qui phagocytent maintenant en grand nombre vont non seulement libérer des chimiokines, du TNF-alpha, donc amplifiant le phénomène, mais aussi de l'interleukine 1, qui peut entraîner, si elle est sécrétée en quantité suffisante, la fièvre. Mais le plus important dans nos réactions spécifiques, c'est de savoir qu'une fois réalisée la phagocytose, les macrophages deviennent des cellules présentatrices d'antigènes. C'est-à-dire que lorsque le macrophage phagocyte l'antigène, il en présente certaines parties à sa surface en association avec leur CMH1 et 2. Donc, le macrophage présente l'antigène. C'est pour ça qu'on appelle ça une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, les macrophages phagocytants en grand nombre, nous obtenons à un certain moment donné de l'infection plusieurs CPA à l'intérieur du tissu. Plus les chances de rencontre et de reconnaissance sont grandes, plus il y aura de macrophages qui vont phagocyté et qui vont devenir des CPA. Donc, les macrophages libérants des kimyokines, comme nous l'avons dit, il est possible que certains lymphocytes circulant dans le sang soient également attirés dans le tissu infecté par ces kimyokines. Donc, si un tel lymphocyte, comme les lymphocytes auxiliaires, était compatible avec ce qui est exprimé sur le CMH2 du macrophage, donc s'il y avait une compatibilité, alors il pourrait y avoir activation de la réaction auxiliaire dans le tissu lui-même. Puisque la condition pour qu'il y ait activation de la réaction auxiliaire, c'est que le LTH reconnaisse une combinaison spécifique d'antigènes associés au CMH2 d'un CPA. Mais le plus souvent, le déclenchement de la réaction auxiliaire va avoir lieu dans les ganglions lymphatiques. Comment ça c'est possible? Les macrophages CPA sont drainés avec la lymphe par les capillaires lymphatiques et éventuellement, ils vont se retrouver dans les ganglions lymphatiques. Donc, plus on a de CPA, plus on a de CPA drainés vers les ganglions, plus les chances de rencontre et de reconnaissance par un LTH compatible deviennent grandes. Donc, plus grandes sont les chances d'activer la réaction auxiliaire. Donc, lors de l'activation auxiliaire, il y a rencontre entre un LTH compatible et reconnaissance de l'antigène sur le CMH2 du macrophage CPA. C'est ainsi qu'est activée la réaction auxiliaire. Une fois activé, le LTH compatible va se reproduire, donc va se cloner, pour former deux populations de LTH. Donc, des LTH actifs, secréteurs d'interleukin 2, ainsi que des LTH mémoire, qui éventuellement seront actifs si une nouvelle infection par le même virus survient. Donc, les LTH actifs ont comme rôle d'activer les deux autres réactions spécifiques, soit la réaction cellulaire cytotoxique, ainsi que la réaction immunitaire humorale.